...et avec une partie du tourisme et de l'économie. Mais le développement de la navigation n'est pas le seul effet indirect de l'usine marimotrice. Comme tout bouleversement amène son lot d'opportunités, Philippe Orveillon, pêcheur professionnel, a pu développer sa nouvelle activité grâce au barrage. Je vais faire mon corps morant, moyen. Allez, c'est parti. On va aller entre Saint-Suliac et Luminix-sur-Anse pour faire une petite journée de pêche à la Coquille-Saint-Jacques en plongée. On a pu avoir des autorisations de pêche de la Coquille-Saint-Jacques en plongée du fait qu'il y avait l'existence du barrage en fait. On avait un petit problème au départ, c'était un problème de cohabitation avec les pêcheurs traditionnels de Coquille-Saint-Jacques et le fait d'avoir une zone qui était fermée et non accessible aux pêcheurs à la drague, ça nous a permis de développer une pêcherie. C'est un peu le mur de Berlin de la pêche. Philippe est le pionnier de cette pêche écolo qui consiste à sélectionner directement sur le fond les plus belles coquilles. Depuis, la pêche professionnelle en plongée s'est développée au-delà de l'estuaire de la Rance. En fait, ce qui a été bien, c'est que ça a permis d'avoir une surface vraiment couverte en permanence par un minimum d'eau plus grande que si ça a été les marées normales qui avaient géré les hauteurs d'eau. On n'aurait pas pu en avoir une quantité si grande si la surface de l'estuaire à certaines périodes de l'année était réduite à la portion congrue. Mais si aujourd'hui les coquilles Saint-Jacques pullulent sur les fonds de la Rance, ça n'a pas toujours été le cas. En 1966, alors que tout le monde se félicite de la grande réussite technologique, personne ne pense aux répercussions de ce chantier sur l'écosystème. Pourtant, on a bien fermé totalement un estuaire pendant trois ans. Sans marnage, on fait de l'estuaire une piscine qui se dessale petit à petit. Quand les scientifiques s'y intéressent cinq ans après, il est déjà trop tard. Nicolas Desrois, chercheur à l'Ifremer, connaît bien la question. Suite à cette fermeture, il y a eu une mortalité quasi totale de la faune. Le scientifique. On avait très peu d'espèces qui étaient présentes à ce moment-là dans le bassin. Seules les plus résistantes, les moules, les gobies, des espèces très tolérantes. Mais l'ensemble de la faune marine avait disparu. Quand on a rouvert et quand les marées sont venus, il y avait des moules. Il y avait des moules et elles étaient grosses comme ça. C'est-à-dire qu'en six ans, on avait complètement tout chamboulé. Et aujourd'hui, on devrait refaire la même chose. Il faudrait des études d'impact avant, après, pendant, etc. Là, ça s'est fait très tranquillement. Les conséquences en termes de vie animale et de vie végétale n'ont pas pesé très lourd à l'époque dans les décisions qui ont été prises d'industrialiser la France. Si même EDF l'affirme, on peut sans aucun doute parler d'une catastrophe écologique. Mais à chaque époque, c'est priorité. Laissons le passer là où il est. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que l'écosystème s'est quelque peu modifié. Mais somme toute, fonctionne. Par contre, un doute subsiste. Les poissons passent-ils le barrage librement ? Les poissons, notamment, ou les céphalopodes, ou les crustacés, peuvent traverser les turbines parce qu'on a une vitesse de rotation qui est assez faible, en fait, de 96 tours par minute. Ce qui permet à tout organisme, grosso modo, de moins de 1 mètre de passer sans dommage. Nicolas Fantin, du Muséum national d'histoire naturelle de Dinard, ne partage pas le même avis. Si on raisonne à l'échelle de la zone côtière, eh bien moi, je pense que l'arence a eu un effet négatif. Le scientifique numéro 2. Il y a une série d'espèces très importantes qu'on appelle les espèces migratrices amphialides, c'est-à-dire le saumon, la truite de mer, un peu moins connue, la laose, la lamproie, et très connue en ce moment, l'anguille. Donc toutes ces espèces sont obligées de passer de l'eau douce à l'eau de mer pour accomplir leur cycle biologique. Et le premier rempart à cette migration, eh bien, c'est l'usine marémotrice. Parce que les poissons qui arrivent devant une turbine qui tourne, ça fait quand même une probabilité de se faire heurter par la turbine, et de toute façon, un impact au niveau de la variation très rapide de la pression. Donc ça affaiblit les capacités de migration des poissons qui passent par là. Alors passe ou passe pas ? Toujours est-il qu'un phoque du Mont-Saint-Michel a élu résidence sur les plages de la Rance. En plus de faire l'ajoint des touristes, il permet à EDF de se décharger de toute responsabilité. Mais les riverains veillent au grain. Depuis 30 ans, ils se sont groupés en associations, car l'artificialisation de l'estuaire les inquiète. Ce qu'on ne dit pas, c'est que le barrage peut, du fait qu'il n'a aucune contrainte, il peut changer n'importe quand son mode de fonctionnement. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire en ce moment, puisqu'en ce moment, il ne descend plus jamais en dessous de 7 mètres. Mais la bataille qui anime surtout ces riverains en colère, c'est la vase, un autre sujet qui porte la controverse. C'est presque un tas de fumier, ça fait vraiment sale, ça donne l'idée de décomposition. On pourrait être content de la situation telle qu'elle existe, surtout pas faire de vagues, etc. La Rance ne s'envase pas plus que les autres estuaires bretons. Est-ce qu'on peut comparer ? Or, le fonctionnement hydrodynamique de la Rance ici n'est pas du tout celui des autres estuaires bretons. Et comme l'envasement est fonction des conditions hydrodynamiques, c'est quand même un peu osé de comparer les deux. Il n'y a rien de scientifique derrière ça. L'association invoque à raison des questions de sécurité, mais au fond, le problème est plutôt lié au paysage. C'est forcément moins agréable d'aller se baigner avec de la vase qui glisse entre les doigts de pied. Je pense que personne n'a revu de château de sable sur la Rance depuis que le barrage est en service. Le riverain engagé. Les gens de Dinan, par exemple, venaient à la pêche au coq et venaient à la plage de la Vilger. Actuellement, ce n'est plus possible. La plage de la Vilger est recouverte soit de vase, soit d'herbus continentaux. L'estuaire s'envase. Là-dessus, au moins, tout le monde est d'accord. Mais en revanche, c'est la responsabilité du barrage qui est au cœur d'un nouveau débat entre scientifiques. À partir du moment où on a de l'eau de mer qui rend compte de douce, on a une foculation de particules, on a un phénomène d'envasement. L'envasement est un phénomène naturel dans tous les estuaires. Comme il y a une usine marémotrice au milieu de l'estuaire, on se dit que ça doit être à cause de l'usine marémotrice. Et quand on va comparer à côté, on se rend compte que finalement, globalement, sur l'ensemble de l'estuaire, l'envasement est comparable. Le problème, c'est plus lié à la perception humaine. Mais la perception humaine est-elle si peu fiable ? Malgré toute leur rigueur scientifique, aucun rapport n'apporte les mêmes conclusions. D'ailleurs, une nouvelle campagne de relevé d'envasement menée par un scientifique du CNRS, cette fois, est en cours. L'objectif est de comprendre si les nouvelles courbes de marée imposées par EDF ont des conséquences sur l'estuaire. La nature fait des choses de manière continue. Et encore un scientifique. Par contre, pour le fonctionnement du barrage, pour avoir le meilleur rendement sur le plan d'électricité, elle ressemble à la marée, plus une forme rectangulaire. Et ça entraîne un phénomène important pour nous au point de vue de l'environnement. Ça augmente le temps pendant lequel les particules qui sont en suspension dans l'eau sédimentent et font du sédiment au fond. Ces nouveaux sédiments qui viennent boucher le fond des baies sont estimés à 30 000 m3 supplémentaires chaque année. On pense, sur l'époque que l'on a fait, c'est que sur ces 30 000 m3, au moins la moitié vient du barrage, vraisemblablement. Si l'usine marée motrice fonctionnait avec des étals moins longs, on aurait moins de précipitations des matières en suspension. Si l'usine marée motrice fonctionnait avec des niveaux plus hauts, c'est-à-dire égaux à la hauteur des marées naturelles, on n'aurait pas la perte des présalés qui sont remplacés, comme on ne monte plus, les niveaux suffisamment hauts sont remplacés par de la végétation continentale. Il y a beaucoup d'estuaires qui s'entrepisent, ou qui ensuite, il n'y a plus rien, il y a un petit pipi au milieu, ou éventuellement, enfin le pipi c'est l'arrange, c'est rien, comme des billes, c'est complètement négligeable. Et on pourrait ne plus avoir d'estuaires. Je pense que personne dans la région serait heureux de ne plus avoir d'estuaires. D'autant plus que sans estuaire, plus d'usine marée motrice. EDF a donc tout intérêt à s'impliquer dans le désenvasement. L'entreprise a d'ailleurs financé des expérimentations de pièges à sédiments. Mais pour l'instant, aucune mesure durable n'a été prise. Alors finalement, quel est le résultat de l'équation production d'électricité moins impact environnemental ? L'énergie verte est-elle si vertueuse ? Quand on reprend le grenelle de l'environnement, le grenelle de l'environnement dit quoi ? Entre beaucoup de choses, mais entre autres choses qui nous intéressent aujourd'hui, il dit produisons de l'énergie renouvelable, hydroélectrique entre autres. Donc là, le barrage de l'usine marée motrice joue ce rôle-là. Et en même temps, travaillons sur...